Opération séduction autour du domaine agro-pastoral ivoirien. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ont organisé deux concerts, un forum dans ce but, pour inviter des hommes d'affaires et entreprises en provenance du Danemark. Ce forum est une tribune pour la Côte d'Ivoire afin de réaffirmer son attachement à l'agriculture dans toute sa diversité, en mettant le doigt sur un secteur, en l'occurrence le ministère des Ressources Animales et Arritiques, qui n'a pas reçu des investissements conséquents et qui demeure un secteur inexploté. Le Danemark opère dans le domaine agricole ça fait plusieurs années et aujourd'hui nous avons ce forum-là pour permettre aux entreprises danoises et aux entreprises ivoiriennes de pouvoir collaborer et bien entendu nous opérons dans le domaine agroalimentaire. On a beaucoup de compétences à ce niveau, des compétences qui sont connues au niveau mondial, donc dans le domaine de la volaille, du porc et tout ça et nous sommes vraiment un excellent exportateur. Effectivement, l'Assemblée de commerce a organisé ce forum avec les Danois. On a demandé qu'ils viennent pour un échange d'expérience avec eux. Vous savez que le pays vit de l'agriculture et en Danemark aussi c'est l'agriculture. Mais ils sont plus expérimentés que nous, plus en avant sur nous. On a voulu qu'ils viennent pour qu'on échange avec eux pour voir un peu s'ils peuvent nous apporter un investissement. C'est surtout l'investissement, on attire l'investissement. Deuxièmement, nous nous aidons au niveau de la production pour qu'on ait une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la production, au niveau de la conservation des produits. Il faut noter que la perspective de couverture du besoin national de consommation annuelle en poisson est de 600 000 tonnes contre une production nationale de 100 000 tonnes. Et l'objectif de production de viande à l'horizon 2026 est de 42 000 tonnes de viande bovine avec un chiffre d'affaires de 409 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !